Ce nouveau rapport d'Amnesty International qui dénonce les atrocités au Cameroun. L'ONG répertorie des exécutions extrajudiciaires, des tortures et des violences sexuelles perpétrées par les deux camps, les forces de l'ordre et les séparatistes anglophones. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amour. Le rapport porte principalement sur les crimes commis depuis 2020. Il énumère un véritable catalogue de violations des droits de l'homme commises contre les populations civiles à la fois par les groupes séparatistes armés anglophones que les forces de défense et de sécurité camounaises qui opèrent dans cette région anglophone du Nord-Ouest. Amnesty International qui affirme avoir effectué deux voyages au Cameroun entre novembre 2022 et mars 2023 et avoir rencontré une centaine de victimes, des membres d'ONG, des membres de la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun et des journalistes pointent notamment du doigt les exactions commises contre les populations Peul-Bororo dans cette région du Nord-Ouest. Le rapport raconte par exemple le témoignage de ce mari qui affirme que son épouse et ses deux filles ont été brûlées vives dans leur domicile alors qu'ils regardaient. Autres actions documentées par Amnesty International de la part des forces de défense et de sécurité camounaises, cette fois-ci, c'est cette femme qui affirme avoir été violée devant son mari et sa fille à leur domicile. Amnesty International qui demande donc aux autorités camounaises de rechercher les auteurs de tels crimes, de les traduire en justice et de les condamner. Pour Raoul Soumo Tailleau, chercheur invité à l'université de Marois, ce rapport d'Amnesty International doit être pris très au sérieux, notamment par l'armée camerounaise. Aujourd'hui, il est hors de question que les populations se sentent en insécurité en présence de l'armée nationale. C'est ça l'intérêt du rapport d'Amnesty International, un rapport qu'il faut lire avec beaucoup d'intérêt, notamment au niveau des milieux militaires. La crise anglophone qui résulte de la répression des manifestations largement pacifiques entre 2016 et 2017, qui demandait la fin de la marginalisation des populations anglophones par le pouvoir central, a déjà fait des milliers de morts des deux côtés et poussé à l'exode des dizaines de milliers de réfugiés et de déplacés.